Bonjour, pour combattre l'amorosité, et vous avez un peu de couleurs dans ce décor d'été au café. J'espère que vous allez bien, en tout cas, je voulais vous remercier. On a été très honorés, le week-end dernier, vous étiez très nombreux, samedi avec Sting, et dimanche avec Patricia Cass, merci. Alors, qui est sur ce plateau ? Il a toujours un chapeau sur la tête, il nous vient de Haute-Savoie, c'est un chef, et c'est Marc Vérat qui est avec nous. Bonjour Marc, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Comment allez-vous ? Alors, dites-moi, je sais que vous avez un peu la crève, je me demandais, dites-moi, votre établissement, il n'est pas chauffé ? Sur lesquels, on est très bien. Ici, c'est chauffé. Bon, c'est vrai qu'on va parler de cette nouvelle aventure qui a démarré là il y a quelques jours, votre nouvel établissement, donc qui vient d'ouvrir la Maison des Bois, mais vous savez que nous, dans l'émission, on aime bien revenir en arrière, comprendre qui est là sur ce plateau. Marc Vérat, tout d'abord, est-ce que vous êtes un être maudit ? Maudit par les uns ou par les autres ? C'est la question que vous me posez ? Et par le destin aussi. Et par le destin, alors... Vous avez quand même beaucoup d'embûches. J'ai eu beaucoup d'embûches, effectivement. J'ai eu un très grave accident en 2006. J'ai eu deux feux, vous vous rendez compte, deux établissements qui ont pris feu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le traumatisme du feu ? Oui, absolument. Plus de l'odeur, d'ailleurs, que de la flamme. Et c'est inquiétant, c'est rentré, effectivement, c'est rentré dans le cerveau, quelque part, et on va mettre du temps. Je pense que je vais mettre un certain temps. Vous, vous êtes né dans une famille nombreuse. Vous avez vu quatre frères et sœurs. Votre père était paysan. Il a inventé le concept de la table d'hôte. Qu'est-ce que vous avez hérité de lui ? Alors, ce que je veux hériter de lui, c'est une certaine forme d'éducation, mais une éducation, effectivement, journalière, vis-à-vis des autres. Parce que, vous savez, dans le monde paysan, on ne dérive pas. Mais surtout, ce que je garde de mon papa, c'est effectivement tout ce qu'il a pu m'apporter sur l'environnement. J'ai eu une chance inouïe. Moi, j'ai eu une adolescence, une jeunesse incroyable. Je suis né avec une cuillère aromatique dans la bouche, puisque mon papa avait une ferme d'eau, vous vous rendez compte ? Et mon père était quelqu'un de très avant-gardiste, qui disait toujours, recevons les étrangers, ce qui n'était pas péjoratif. Les étrangers, c'était les gens de la ville. Ils nous ouvrent l'esprit, ils nous racontent plein de choses. Ils nous ouvrent les yeux sur le monde. Vous vous rendez compte ? Un paysan qui dit ça, c'est formidable. Et c'était le cas. Et en plus, on vivait en autarcie. Donc, on avait 20 vaches laitières, vous imaginez ? On fabriquait le Roblochon, on avait notre lait, on barattait le beurre, on avait un immense jardin. On vivait en autarcie, c'était formidable. Votre mère, elle est aussi très importante, excellente cuisinière. Oui, excellente. Un caractère aussi bien trempé, un peu comme le vôtre. Qu'est-ce qu'elle vous a inculqué ? Le travail. Le chapeau Savoyard, ça c'est votre gris-gris. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ah ben ça, c'est le chapeau de mon autre grand-père. Parce que vous savez que dans la ferme d'hôtes, on vivait avec nos grands-parents. C'était hiérarchisé. Je faisais 5 km pour aller à l'école, et 5 km au revenir, et il venait me chercher avec le troupeau de chèvres et le troupeau de vaches parce que lui, c'était un vrai paysan berger et il avait toujours son chapeau. Et sur le chapeau, quand il m'attendait à l'extérieur de l'école, qu'est-ce qu'il y avait ? Eh bien, il y avait toujours un gros bouquet de fraises des bois, un gros bouquet de birtilles, un gros bouquet de serpoles. Que vous aviez le droit de manger, de consommer. Bien sûr, mais je sautais dans les bras de mon grand-père et dans les bras de la nature. Marc, qui vous a dit un jour « Tu fais honte à la famille ». Ça, c'était une longue histoire. Ben, papa, en fait, on vivait tous dans un cercle fermé, quand même, dans cette ferme d'hôtes et j'avais envie de faire de la cuisine. Donc, papa, un jour, décide de casser sa tirelire et il connaissait quelqu'un et je rentre à l'école hôtelière et je rentre à l'école hôtelière et naturellement, l'homme étant ce qu'il est, déjà adolescent, un peu rebelle, au bout de 3 mois, eh bien, je suis mis dehors de l'école hôtelière et mon père revient me chercher et me dit « Décidément, tu feras toujours honte à la famille ». Et je peux vous dire… C'est violent, ça. C'est une violence. Mais c'est une violence extrême à tel point, c'est que lorsque je suis retourné à la ferme, un an et demi après, j'en suis parti et mes parents ne savaient pas où j'étais pendant 2 ans et j'ai trouvé une petite embauche de plongeur. J'ai fait plongeur pendant un an et demi, vous vous rendez compte, à la Cusa, dans un petit hôtel et puis l'année d'après, c'était un petit restaurant, un petit hôtel de famille et l'année d'après, j'ai fait la cuisine avec le chef et voilà, je l'ai démarré comme ça. Vous êtes devenu cuisinier un petit peu avant l'âge de 30 ans, vous êtes totalement autodidacte, un handicap d'ailleurs que vous avez compensé très largement par la passion, votre portrait brossé par Philippe Guepers. Tu pousses. Tu es malade ? Malade, Marc Véra, certainement pas. Simplement un chef atypique, un toqué des cimes avant-gardiste. Il fait trop. Avec son chapeau et sa chemise à carreaux, l'enfant des Arabies fait du hors-piste sur les skis, comme dans sa cuisine. Moi, je suis un électron libre. Viré de l'école hôtelière, l'autodidacte des fourneaux ouvre la voie de la cuisine des plantes sauvages. Ah, c'est Serpolet. Chez nous, on l'appelle le pain piolet. Le chef botaniste fait sa trace en marge du serail gastronomique, mais avec un goût certain pour le showbiz. Ne me parlez pas de showbiz, vous. S'il vous plaît. Oui, chef. Avec votre caractère bien trempé, vous décrochez des étoiles aussi vite qu'un skieur. Toussus. On est champions. Et un, et deux, et trois macarons. Vous êtes le seul chef français à avoir deux fois trois étoiles Michelin et deux fois 20 sur 20 au Goemio. Une ascension fulgurante qui ne se fait pas sans pression. On n'a jamais gagné, c'est une remise en cause perpétuelle. Au sommet en 2006, l'étoile des neiges va trop vite et finit par dévisser. Un accident de ski l'oblige à prendre du recul. Je me suis relevé quatre jours après mon opération et j'en paye le prix fort aujourd'hui. Épuisé, déprimé, il abandonne ses restos et rend ses étoiles. Mais plutôt que d'en faire une montagne, il remonte la pente et ouvre une ferme gastro-bio à Manigau, la première maison d'hôte 5 étoiles en France, dévastée quelques mois plus tard par un incendie. C'était mon coeur, c'était ma vie. Nous sommes des combattants malgré les pleurs. Qu'importe la mauvaise étoile, Marc Vérat est un dur à cuire qui remet le couvert aujourd'hui et repart à zéro dans la course aux étoiles, prêt à rebondir comme il l'a toujours fait dans sa vie en montagne ronde. Sur la banane, toujours debout. Quand on reçoit autant d'étoiles quand même en assez peu de temps, est-ce qu'on touche plus tard ? Non, moi je pense que j'ai une certaine sérénité. Mais ça, c'est mon éducation paysanne. Alors, j'ai souvent d'ailleurs mes enfants qui me disent « Mais papa, tu te rends compte de ce que tu as fait, la carrière que tu as fait ? » Et c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui font la même carrière et c'est une certaine forme d'humilité cachée derrière le chapeau. Effectivement, en tous les cas, ça ne m'a jamais monté à la tête. Récemment, un de vos amis s'est suicidé la veille de la sortie du guide Michelin. C'est le franco-suisse Benoît Violier. On se souvient aussi du décès et de la disparition de Bernard Loiseau qui a été aussi très médiatisé et à la surprise générale, effectivement, il se donnait la mort alors qu'on pensait qu'il était en pleine gloire. C'était en 2003. Comprenez-vous que des chefs arrivent en fait à cette extrémité ? Ah ben complètement. Et pourquoi ? Ah ben attendez, moi je... On rentre un peu dans l'intimité mais moi j'ai... J'ai frôlé tout ça. Et puis vous savez... Vous avez frôlé tout ça. C'est-à-dire que vous avez pensé vous un jour vous donner la mort. Oui, quand j'ai eu mes gros soucis. Mais, écoutez, ce qui est le plus terrible, vous savez l'histoire de Bernard Violet qui sont des amis. Bernard était un garçon tellement fantastique, tellement humain, tellement... Joyeux. Joyeux ! Mais c'était un bon vivant et d'une sincérité extraordinaire. Moi je me souviens on se téléphonait on a eu la première étoile ensemble avec Bernard. Bernard, comment es-tu... Bernard je suis désespéré tu sais ce qui m'est arrivé à midi ? J'ai fait deux couverts. Et bien il me dit t'es pas bon mon petit Marco. Moi j'en ai point fait. Et c'était sa forme d'humour, d'élégance, d'humilité et d'élégance c'était Bernard. Mais vous savez quand les notes arrivent, moi je me souviens, je vais vous raconter quelque chose d'assez incroyable. Ma fille qui a repris mon premier restaurant n'accepte pas de journaliste critique gastronomique. Elle n'en veut pas. Mais comment coûte-elle ? Et bien elle n'en veut pas. Une fois est arrivé un critique gastronomique qui est un ami... Mais il se présente pas. Elle a déchiré... Il marquait, il prenait des notes, elle a déchiré... Vous êtes journaliste ? Oui. Il a dit oui. Elle a déchiré la feuille et il dit je veux pas de journaliste. Il dit mais pourquoi vous me faites ça ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi au début mon papa quand il s'est lancé dans la gastronomie je l'ai vu plus souvent les yeux embués de pleurs que de rire. Et je ne veux pas vivre ce que mon père a vécu. Parce que vous savez lorsque vous attendez votre note vous avez peur. Il y a combien de métiers qui sont notés comme ça ? Imaginez-vous que tous les métiers du monde soient notés comme ça. Une, deux, trois étoiles. Et que c'est l'abondance des clients ou pas l'abondance. La notation est quand même subjective. Mais vous avez peur à l'attente de la sortie du guide on a peur de perdre une étoile. On a peur de sa renommée de sa propre renommée en disant c'est un échec. Donc vous dites que c'est une pression insoutenable. Ah mais c'est un... Mais je le dis c'est plus qu'insoutenable. Pourquoi Marvera vous repartez à la chasse aux étoiles puisque c'est si douloureux ? Parce que je suis orphelin de tout ça madame. C'est comme la pression en cuisine. C'est comme la pression du... Mais on est un métier c'est un miracle notre métier. On fait le plus beau métier du monde. On réunit, le partage. Les gens se réunissent ils font des timings incroyables pour se réunir pour venir partager pour se retrouver autour d'une table. C'est le sens du partage. Mais moi je ne pourrais pas me passer de mes clients. C'est impossible. Mais je ne peux pas me passer de cette pression. Je ne peux pas passer de cet amour que j'ai pour la clientèle. Donc vous êtes maso ? Oui je suis maso. Oui mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça parce que si je n'ai pas ça je suis malheureux. Et mes enfants me le disent suffisamment en me disant mais papa de toute façon heureusement que tu as reconstruit. C'est une chance. Alexandre Agarde et Stéphane Crouciani sont allés en haut de Savoie 1757 mètres c'est là où est installé votre établissement. La neige ce jour-là était très abondante et l'accueil chaleureux. Bonjour bienvenue. On ne dit pas welcome ça ne se dit pas en Savoyard. On dit vous êtes fibre ça veut dire vous êtes chez vous. En fait c'est la ferme d'alpage de mes ancêtres de mes grands-parents et de mes parents. J'ai vécu ici j'ai gardé les chèvres on faisait les foins ici c'est un habitat la montagne vous pourrez rester des jours et des nuits à l'extérieur dans une cabane vous êtes toujours dans le luxe parce que vous êtes face à la réalité. Dalil disait c'est fantasmagorique. Donc là c'est le restaurant et c'est un lieu magique c'est le four à bois. Ah il y a de la neige c'est un lieu magique parce qu'on fait nos viennoiseries nos tartes Vous êtes un gourmand vous là ? Je fais très attention je devrais être énorme je devrais être comme ça Trop bon Voilà Alors ici donc le conservatoire on stocke tout En fait c'est l'entrée du restaurant et de l'hôtel c'est un apéritif mais de senteur uniquement et visuel Regardez le cochon c'est quand même l'élément principal animal que l'on consommait dans le monde paysan et on ne fume qu'avec des povotes les povotes ce sont des pommes de pain qui sont fermées qui sont pleines de sève On a le fumoir d'ailleurs ben voilà la fumée sort on a reconstitué ça à l'ancienne alors là on a nos courges nos poireaux nos oignons regardez regardez ce pain il est fermé mou à la fois il a déjà plus d'un mois de conservation on va le servir au delà d'un mois il est conservé dans le son et ça j'ai vécu avec mon grand-père j'avais 7 ans à l'époque ici on a les polypodes on travaille une soixantaine de plantes sauvages vous savez on ne s'imagine pas en montagne les arômes que l'on a sous les pieds ah ben là c'est la qu'un fromage vous êtes pêché mignon ouais ça c'est ça c'est le coin secret ça allez allez-y 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 sortez sortez parce que c'est un coin secret franchement on est à 90% d'autarcie là on va prendre l'ascenseur et on monte au restaurant là c'est la cave voilà c'est l'ancienne grange ici on mettait le foin donc on mettait les cloches les gens quand ils venaient ils comptaient le nombre de cloches pour voir le nombre de vaches qu'il y avait regardez venez voir venez voir les poules regardez comme elles sont heureuses on a une soixantaine de poules est-ce que la carte des vins est à jour tout est à jour fait est-ce que vous êtes heureux de vos arrivages on a soif chef je suis pas très connaisseur en vin c'est mon c'est ma grosse lacune j'aime la fête mais je n'aime pas boire tous les jours ça c'est notre cuisine naturellement vide puisque je veux faire un plat spécialement pour vous on va faire un petit oeuf brouillé avec le luxalis et cette forme de coeur regardez regardez les oeufs de nos poules c'est pas beau ça petit secret c'est ça c'est le morceau de sucre frotté avec l'orange et hop ah c'est de la truie de Savoie vous savez dans la cuisine ce que j'aime c'est ce côté ludique on a un bouillon de légumes au manioc c'est pas de la crème comment va-t-on aller chercher tout ça grâce à la tige de berce on va aspirer et je vous dis simplement bon appétit alors moi j'ai retenu le morceau de sucre frotté à la peau d'orange et qui fond avec les oeufs mais vous savez que c'est une vieille c'est ancestral vous savez qu'il y avait énormément de sucre dans la cuisine savoyante parce que les hivers étaient rigoureux et je me souviens ma grand-mère maternelle elle faisait une vinaigrette elle frottait son morceau de sucre contre l'orange et ça donnait un petit goût extérieur l'orange qui arrivait d'ailleurs c'est pas mal pourquoi les banques vous suivent ? à chaque fois que vous tombez vous vous relevez les banques vous suivent les investisseurs aussi comment vous expliquez ça ? je sais pas parce que je pense qu'il y a un climat de confiance et puis il y a eu j'ai eu de très très grosses difficultés financières moi vous le savez il y a une vingtaine d'années avec Pierre Gagnère on a eu des difficultés financières mais contrairement à tout ce qu'il a pu se raconter nous n'avons jamais déposé le bilan ça n'existe pas ça chez les Vira on ne dépose pas le bilan mais par contre je me suis bien je me suis bagarré énormément avec les banquiers c'est rentable un établissement comme le vôtre le mien à Manigot la gastronomie non il n'est pas rentable il n'est pas rentable puisqu'on a 28 couverts pour 35 salariés donc vous savez j'ai un on me demandait le prix du menu par rapport à il y a 3 ans avant qu'on brûle ben je dis c'est simple on avait 4 fois moins d'employés alors vous savez quoi ? ben ça coûtait 4 fois moins cher et pourquoi en avoir autant ? parce que parce que on a besoin vous savez je pense que quand vous amenez cette forme de cette forme de luxe cette forme de perfectionnisme et de raffinement de raffinement il faut du monde il faut du monde rien que pour l'argenterie le matin il faut une personne on a des chalets individuels vous savez on a des chambres des petits chalets individuels c'est des petits cocons d'amour j'appelle ça des cocons d'amour c'est tous des petits chalets qu'on a reconstitués qui datent de 1860 1830 je crois il y en a certains on a amené le confort d'aujourd'hui mais vous vous rendez compte le travail qu'il y a à l'intérieur nous c'est pas des murs liches chez nous c'est des murs vous savez c'est des poutres empilées avec la mousse à l'intérieur pour couper pour faire le système de ventilation il y a un travail énorme Marc Vera est-ce que ça vous pose des problèmes de conscience vous les tarifs que vous pratiquez vous êtes le plus cher le plus cher de tous les établissements français les menus entre 295 euros et 395 euros les 7 chambres dont vous parlez et suite c'est entre 750 euros et 1500 euros est-ce que vous avez des problèmes de conscience ? j'en ai un qui m'enlève un peu les problèmes de conscience c'est le fait qu'on soit toujours complet donc ça veut dire que les clients sont satisfaits vous savez et contrairement à ce que l'on croit vous savez qu'il y a 50% de notre clientèle est événementielle ce sont des clients qui n'ont pas les moyens de venir chez nous donc ils viennent pour des occasions absolument ils font une cagnotte ils invitent les parents pour un anniversaire de mariage ça représente 50% de notre chiffre d'affaires et vous savez ces gens là il ne faut pas tricher avec mais quel bonheur quand vous avez ces gens du monde paysan du monde rural ou du monde de la ville qui ne sont jamais venus dans un restaurant gastronomique moi j'ai vu des choses extraordinaires j'ai vu des gens pleurer lorsque je leur ai amené le gâteau d'anniversaire vous savez ce qu'ils m'ont dit ? ils m'ont dit c'est incroyable Marc Vérat on ne pensait pas que ce soit comme ça chez vous c'est trop sympathique on se sent trop bien on se sent trop bien donc ce n'est pas la peine de mettre des gants blancs c'est le luxe le luxe, la perfection ce n'est pas de mettre des gants blancs c'est justement de les enlever mais Marc par exemple est-ce que vous vous dites je me suis trompé par exemple sur la cuisine moléculaire ? oui, oui, oui mais ça je n'ai pas peur à mon âge je n'ai plus peur de grand chose et bien sûr j'ai fait une erreur sur la cuisine moléculaire mais la cuisine moléculaire si vous voulez j'en ai gardé quelques aspects techniques tels que l'azote avec lesquels je travaille encore aujourd'hui mais effectivement à un moment donné non, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie et mettre les produits que l'on met dans la cuisine moléculaire ce n'est pas vrai ça n'existe pas mais moi mon problème c'est que j'ai pris conscience de tout ça lorsque j'ai eu mon accident en 2006 j'ai vraiment réfléchi accident de ski terrible avec tous les pépins qui me sont arrivés après j'ai eu une réflexion philosophique à quoi je sers est-ce que je suis sur le vrai chemin et soudain je me suis dit j'ai eu une adolescence extraordinaire des parents des grands-parents une famille exceptionnelle un monde paysan exceptionnel qui nous amenait la zone de vérité papa, jamais je n'ai vu mettre quelque chose dans le champ pour faire pousser les carottes plus vite non, ça n'existait pas chez nous il avait trop de respect pour la terre c'est cette direction-là qu'il faut que je reprenne mais à ce propos je sais que vous vous êtes incriminé contre la fusion Monsanto-Bayern c'est un scandale pourquoi ? c'est un scandale mais attendez parce que Monsanto Monsanto le gros problème c'est de l'égoïsme en fait moi je n'ai pas peur de dire la vérité de me battre contre Monsanto parce que c'est vraiment incroyable c'est inommable ce qu'ils font ils n'ont pas le droit de faire ça mais le problème c'est qu'avant c'est qu'avant c'était le contrôle de toute la chaîne alimentaire mais oui ils ont le contrôle de tout mais non seulement mais avant ils étaient encore aux Etats-Unis donc on disait c'est les Etats-Unis vous voyez depuis Manigot maintenant c'est la Suisse mais maintenant ils sont là à côté à vol d'oiseau ils sont à 60 km chez nous ils sont chez nous maintenant ces gens-là sont chez nous mais enfin moi c'est pour ça que j'ai beaucoup vous savez moi il y a une personne que j'aime beaucoup enfin il y a des personnes que j'aime et que j'adore parce que comme Nicolas Hulot des gens comme ça vous êtes membre de sa fondation ? oui je suis membre de sa fondation et c'est quelqu'un d'exceptionnel pour moi c'est quelqu'un d'exceptionnel José Bovin je suis en train de lire son dernier ouvrage l'alimentation l'alimentation prise en otage Pierre Rabhi alors ? Pierre Rabhi bien sûr Pierre Rabhi c'est notre grand intellectuel c'est notre grand philosophe mais attendez mais il faut qu'on fasse un bouclier humain contre ces gens-là contre ce fait de Monsanto pour en revenir à ce que vous me disiez mais est-ce que vous n'êtes pas comment êtes-vous réceptif par rapport à ce que vous avez fait sur la cuisine moléculaire ? mais la cuisine moléculaire on sait très bien qu'il y a des boîtes des additifs qu'on ne doit pas utiliser qui sont dangereux pour la santé moi je le dis simplement mais bien sûr mais vous le savez bien vous savez qu'il y a des gélifiants je ne vais pas donner les noms il y a plein de gélifiants qu'on utilise que je vais utiliser qu'on n'est plus en droit d'utiliser quand on prend conscience que les grands chefs et moi je suis très heureux quand je viens à Paris j'ai plein de copains qui sont chefs on a tous le même discours je pense qu'on est en train de former une chaîne humaine la chaîne humaine de quoi ? du bien vivre du bien vivre et du bon sens mais le bon sens ce n'est pas de vendre des menus à 395 euros ce n'est pas ça le bon sens c'est encore d'acheter une vraie salade et de ne pas l'acheter sous vide pour leur dire que sous vide il y a certains dangers qu'il faut l'acheter entière et qu'il faut acheter une bonne tomate plutôt qu'une mauvaise et puis quand on nous dit quand on nous raconte toutes ces balivernes sur les lobbyistes qui vous disent mais le bio c'est ci le bio c'est là le bio c'est cher bien sûr on est arrivé on a vu que c'était les bobos au début qui avaient le droit d'acheter le bio qu'est-ce qu'on a fait on a augmenté le prix du bio mais le biologique madame moi ce que je trouve qui est fondamental c'est de l'information vous savez mon rêve c'est d'aller dans les réfrigérateurs donc vous êtes partisan du bio bien sûr je suis partisan du bio je suis partisan des produits naturels de terroir avec des gens qui travaillent avec le coeur parce que le vrai terme biologique est aujourd'hui il est galvaudé et dénaturé on le sait très bien ça vient de l'extérieur donc attention mais par contre si vous allez chez des vrais paysans qui travaillent avec le coeur c'est formidable vous avez des super producteurs ici à Paris vous avez les meilleures bouchées du monde à Paris vous avez tout à Paris à Paris c'est la France profonde je le dis toujours le monde rural réunit à Paris c'est formidable vous avez des produits fantastiques même dans les supermarchés mais écoutez madame mais par les supermarchés parce que vous savez bien ce qui se passe au niveau des supermarchés mais regardez vous avez plein d'exemples à Paris c'est une c'est une véritable merveille vous savez savez-vous je vais vous faire une confidante vous savez qu'on achète nos essaims on a nos ruches chez nous on vient acheter nos essaims à Paris à l'Opéra et oui on achète nos essaims à Paris et puis on les amène chez nous dans nos ruches et 50% des ruches meurent en province tous les ans et elles meurent pas à Paris posons-nous les bonnes questions et bien la bonne question elle va être posée je vais vous la donner tout de suite parce qu'il y a des choses qu'il faut dire et qu'il faut informer c'est que Paris vous avez eu différents dirigeants dont la dirigeante qui est là aujourd'hui madame Hidalgo madame Hidalgo monsieur le prédécesseur Bertrand Delanoë Bertrand Delanoë ils ont fait un boulot formidable enlevé pesticides insecticides et phytosanitaires sur l'ensemble des parcs parisiens on nettoie à l'eau chaude on utilise de moins en moins de saloperies qu'est-ce qui se passe et bien ça revit donc la vraie campagne est à Paris mais non mais c'est pas la vraie campagne parce que vous avez aussi vous avez aussi certaines choses qui effectivement vont à l'inverse vous avez une eau qui est moins potable que chez nous vous avez un air qui est un peu plus pluvé mais par contre ce qui sort de la terre et bien vous savez il ne faut pas oublier une chose fondamentale c'est que la nourriture est spirituelle la nourriture c'est notre carburant la nourriture elle sort de la terre elle s'élève vers le ciel il y a une symbolique spirituelle dans la nourriture et ça si l'humain le comprend c'est fabuleux et aujourd'hui ce qui est formidable c'est que je pense qu'on a passé un palier aujourd'hui grâce à vous les médias toutes les émissions que vous passez tous les livres qui sont en train de sortir on prend conscience que nous sommes en danger suivant les produits que l'on achète maintenant on n'a pas passé au deuxième palier avec les sondages qui le disent c'est à dire que faites-vous pour manger différemment pour l'instant pas grand chose et bien il suffira que nous les chefs les chefs les chefs les artisans tous les gens de bonne volonté qui aiment les bons produits et bien on fasse une chaîne humaine et puis qu'on se fasse je ne sais pas on a internet aujourd'hui on peut donner toutes les bonnes adresses suivant les régions parmi les chefs qui tiennent aussi ce même langage que le vôtre il y a Pierre Gagnère qui est votre pote c'est un homme avec lequel vous êtes très complice qui vous connaît bien il y a aussi un autre homme alors lui il est de votre coin c'est Michel Dakuna qui est votre copain aussi il était béniste c'est lui qui a réalisé votre décor notamment tout ce qui est en bois dans vos chalets alors on est allé les voir tous les deux parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous vous verrez ils ne sont pas complaisants et ils ont croisé leur regard sur vous c'est bien il est incompris mais c'est de sa faute c'est de sa faute vous savez les gens disent oui mais Marc il est fou c'est une grande gueule il est colérique etc il disait des choses inadmissibles sur lui et quand il le connaissait mais oui mais c'est pas il joue ça Marc c'est pas l'image qu'il donne mais quand on le connaît beaucoup comme moi je le connais oui on se rend compte que c'est quand même quelqu'un de très fragile c'est certain il y a un mental de fer mais ça c'est je pense c'est une caractéristique des gens de ces régions c'est un emmerdeur c'est un super emmerdeur parce que il est jamais content Marc c'est quelqu'un d'un peu compliqué c'est un mot qui est faible en disant ça il a un côté aussi j'ai envie de dire non pas du tout enfant gâté mais impatient il faut s'en protéger il est très envahissant il peut avoir un amour débordant mais aussi une haine débordante donc il faut trouver la bonne mesure plus on le connaît plus on l'aime Marc il a ça c'est un joyau il adore au bout de la langue et au bout des mains il supporte pas la routine la facilité parce que c'est un bâtisseur il a besoin de créer il est capable de démolir pour créer s'il faut il raconte pas des sottises trois étoiles j'en veux plus ils n'en ont plus ben si il les veut il a compris il était fait pour ça et j'espère qu'il va la récupérer ces trois étoiles parce que le talent est là des fois il me dit oh mais moi en rigolant il me dit oh mais moi je suis bon partout mais je me dis alors quand il m'a mévé dit ça il y a peut-être 20 ans et je m'étais dit ben quelle mégalouis il s'en va pas et finalement franchement je me dis mais ouais il est quand même bon partout c'est quelqu'un qui a beaucoup donné qui avait beaucoup de choses à prouver mais vous savez les cuisiniers c'est un peu pareil on est des gens qui avant ce qu'on appelle une faille narcissique assez importante et ce métier permet de la combler il a un caractère trempé incroyable et il a une comment dire il a une sensibilité à fleur de peau il est cabot il aurait pu faire du théâtre il aime jouer avec les gens c'est ce mélange quoi de calcul et de spontanéité et c'est pour ça qu'il est attachant c'est quelqu'un qui est très 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 pudique s'il a des problèmes de santé on l'entend jamais se plaindre jamais j'ai entendu se plaindre jamais jamais il s'aime pas ce gars là il s'aime pas assez Marc voilà ici et si peut-être j'avais un message à lui transmettre qu'il prenne soin de lui qu'il s'occupe de sa santé il est habillé comme un clodo il a des voitures pourries il s'en fout mais parce que ça intéresse pas le côté matubu une belle montre une belle bagnole etc Marc il s'en fout complètement moi j'ai connu son chapeau Marc d'ailleurs il faudra qu'il le quitte un jour il faudra qu'il arrête et qu'il a une tas de chapeaux là pour faire plaisir à Pierre est-ce que je peux soulever simplement quelques instants voilà voilà je vous présente Marc Vérin son chapeau ça va faire plaisir à Pierre j'ai des cheveux oui j'ai des cheveux je le replace sur votre tête bon c'est vrai ils sont marrants parce que ce sont vos amis ils vous connaissent bien ils disent il ne s'aime pas cet homme là vous vous aimez pas ? vous avez raison ? je crois que Pierre a raison je crois que Pierre a raison c'est dur parce que de prendre conscience de ça c'est dur mais pour la réflexion à la fin de Pierre Pierre me connait depuis très peu de temps on est vraiment tombé copain grave depuis une trentaine d'années non mais c'est beaucoup quand même trop de temps attendez c'est très peu de temps et on est quand même âgés maintenant ah bah si 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 on a pris de la bouteille mais mais Pierre ne connait pas l'histoire du chapeau alors que Dacuna ne se permettrait pas se permet de pouvoir le raconter parce qu'il connait l'histoire du chapeau et et c'est vrai que quand Pierre dit bon son chapeau ça suffit il va falloir qu'il le quitte et bien je ne le quitterai pas Pierrot parce que parce que c'est une une forme de respectabilité vis-à-vis des gens que j'ai eu autour de moi et qui m'ont amené qui m'ont amené mon identité et concours de cuisine à la télévision vous dites ça c'est une bonne chose ah oui moi j'ai participé à un master chef top chef un peu partout oui oui c'est une bonne chose parce que les jeunes ça leur donne envie de de venir faire la cuisine ça a donné envie à un tas de jeunes de venir faire la cuisine la seule chose que je redoute c'est que en général pour devenir si j'ose dire entre parenthèses une vedette culinaire il faut quand même quelques années de travail donc ce que j'ai peur c'est que les les sunlines sont un peu trop forts sur certains donc qu'ils ne prennent pas trop la grosse tête tout de suite mais vous savez j'ai des j'ai un de mes élèves d'ailleurs qui a fait top chef qui a réussi à brillamment qui réussit une brillante carrière et 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 donc il y a des moi je trouve que c'est une bonne chose parce que en tous les cas c'est une bonne chose dans la mesure où elle donne envie je dis bravo à ceux qui la font Marc on voudrait vous faire une petite épreuve regardez alors on se dit le montagnard il va prendre des moufles et puis et puis il va mettre des lunettes de ski et et il va nous préparer et nous dresser une assiette regardez venez venez avec moi regardez ça se passe là qu'est-ce que vous me faites faire voilà regardez mettez moi ces gants c'est des gants de ski que vous mettez très régulièrement tous les matins voilà il y a une assiette voilà les assiettes et vous allez me dresser avec des moufles avec des gants de ski vous allez me dresser une une très très belle assiette s'il vous plaît alors je vous prépare une assiette ça c'est bien ça c'est parfait l'estragon on va éviter parce que chez nous il n'y en a pas ça ne pousse pas d'accord ça je vais le mettre comme ça donc là je fais un bouquet printanier voilà je mets un petit peu d'huile avec les gants c'est pratique oui j'en ai encore jamais fait ça j'espère elle est géniale grande première ce que je voudrais bien savoir c'est savoir ce qu'il y a dans cet oeuf parce que c'est ça qui me avec des gants avec des gants avec des gants pas simple là quand même oulalala 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 mais si vous allez voir ah mais si vous voulez absolument que je le casse vous allez voir que je vais y arriver vous allez voir ce que je vais y arriver mais avec des gants c'est pas mal je vous promets que cette salade de sous bois et cet oeuf cru avec ces avec ces fromages là mais avouez là je ne m'aime pas comme cuisinier là non non j'ai j'ai un petit peu honte mais enfin en tout cas merci d'avoir joué le jeu vous m'avez obligé Marc vous pouvez retirer vos lunettes et votre gant et je vais vous emmener si vous le voulez bien au dos à dos dos à dos avec vous Marc Vérat et des réponses du tac au tac s'il vous plaît quelle est votre part d'ombre ? de ne pas avoir su dire suffisamment à mes parents je vous aime le défaut indispensable pour être un chef il faut être très très énergique à la limite du supportable à quel moment dans votre vie vous avez eu mauvaise opinion de vous même j'ai toujours assez mauvaise opinion de moi même parce que je ne suis sûr de rien et c'est vrai que j'ai beaucoup de fébrilité votre achat le plus fou ma mule vous savez que c'est un des rares un des rares animales qui peut se laisser mourir de chagrin par solitude il faut le savoir la mule a besoin d'être entourée votre dernière crise de mégalomanie mégalomanie ? moi je vais acheter un quadachnig un truc de fou un truc qui ne sert à rien la dernière fois que vous vous êtes senti seul lorsque j'ai perdu mon petit frère il y a trois ans quel épitaphe vous aimeriez qu'on inscrive sur votre tombe ? cuisinier de la nature de la nature qu'est-ce que vous feriez s'il vous restait un jour à vivre ? qu'est-ce que je ferais ? et bien j'essayerais de rassembler tout le monde autour de moi et de et de me faire pardonner toutes les erreurs que j'ai pu faire la musique Marc qui vous rend et la chanson qui vous rend heureux joyeux ah bah moi c'est voilà c'est il est où le bonheur il est où et tout le monde se baisse en cuisine avec les mains il dit il est ici chef il est là le bonheur Christophe Maé il est où le bonheur il est où le bonheur il est où il est où il est là il est là il est là il est où le bonheur pourquoi Christophe Maé Christophe Maé je l'ai rencontré avec je l'ai rencontré avec au baptême de la fille de Johnny on avait été invités et je l'ai rencontré et j'ai trouvé vous êtes pote avec Johnny oui oui je suis très pote avec Johnny et Laetitia et Laetitia et Christophe était là et vous savez pourquoi je suis pris de sympathie avec lui et figurez-vous que lui aussi il a travaillé de ses mains ses parents étaient pâtissiers et lui était pâtissier il est sorti de la pâtisserie pour devenir chanteur et on a parlé énormément de nourriture naturellement et je trouve que c'est quelqu'un de fort sympathique et puis alors cette chanson il est où le bonheur il est là et bien vous savez que Jacques Weber Jacques Weber qui est quand même un intellectuel un peu un philosophe un comédien c'est quand même quelqu'un d'incroyable et bien vous savez quoi un soir j'ai mis il est où le bonheur il est où il est là il m'a dit c'est vraiment la chanson qui nous convient il est là le bonheur il a chanté avec moi il est là le bonheur parce que je pense que il voulait me faire oublier tous les problèmes que j'avais eu avant avec le feu les vicissitudes que vous avez connues durant toute cette vie merci à Nicolas Dubreuil l'artiste qui est exposé sur le plateau de Théo Café et qui vous était consacré Marc Vérat aujourd'hui il expose à la galerie Envie d'art à Paris dans le 8ème rue Traillard son travail est entre abstraction et figuration il se rapproche du minimalisme du pop art de la figuration libre son nom c'est Nicolas Dubreuil et c'était éclatant sur ce plateau de Théo Café ce matin cette émission Marc elle va être rediffusée vous allez pouvoir la revoir en replay sur plus.fr vous pourrez la revoir aussi sur Youtube sur notre chaîne et puis je voulais vous dire que demain nous serons en compagnie d'une intellectuelle d'une philosophe d'une féministe d'une femme de conviction c'est Elisabeth Banater dès 7h nous prendrons avec elle un thé ou un café grande dame et je voulais simplement laisser un message à la jeunesse parce que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent avec leurs parents qu'est-ce qu'il faut que mon fils fasse pour devenir cuisinier ou serveur et je dis toujours il faut que tes yeux pétillent de bonheur que tu sois passionné et surtout que tu aimes les autres parce qu'on ne peut pas être un bon cuisinier ou un bon maître d'hôtel un bon garçon si on n'aime pas les autres si on n'aime pas le partage et si on n'aime pas faire plaisir ce sera le mot de la fin merci Marc portez-vous bien et bonne chance pour la suite pour votre établissement on croise les doigts pour vous à demain on fait un selfie merci Sous-titrage ST' 501